Hey you l'équipe, ravi te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. Je vais vous présenter une espèce qui fait pas mal de débats en tant que sa nomenclature, on a quelques petits problèmes d'identification assez souvent. C'est une espèce que je ne vous avais pas encore présentée, j'en ai de nombreuses que je n'ai pas encore présentées sur la chaîne. C'est vrai que je vous fais quelques petites surprises, quelques petites cachettes dont je ne vous ai pas encore parlé, mais bon, ça arrivera tout doucement. Je pense que les prochaines vidéos seront dédiées à ça justement, si ça vous dit, dites-moi en commentaire. Et cette espèce que vous remarquerez, vous allez vous dire, elle ressemble fortement à une camponotus qu'on connaît déjà sur cette chaîne. Du moins, sa coloration diffère, mais on est sur une morphologie assez similaire. C'est vrai qu'on pourrait se dire, elle ressemble bien au camponotus singularis, mais souvent en fait, il y a des noms qui sont donnés à ces fourmis, qui sont pas exacts. Bon, ça peut arriver de se tromper totalement, moi-même je me trompe assez souvent, parce que si on vous dit, ben voilà, je te vends cette espèce, elle s'appelle de cette façon, ben, tu vas pas chercher spécialement si c'est exact, tu te dis, ben bon, ok, c'est le vendeur, il sait certainement, et parfois c'est des erreurs malheureusement. Mais bon, ici pour le coup, on est donc sur une camponotus holocericus. Alors, on pourrait se dire, certains auraient pensé peut-être camponotus singularis black, parce qu'on a déjà entendu ça venant d'Asie notamment, et des francophones ou d'autres personnes en Europe qui reprennent ces termes. Ou on aurait pu se dire camponotus silensis, ça arrive aussi. D'ailleurs, les Asiatiques utilisent camponotus silensis pour dire, enfin, pour nommer cette espèce, au lieu de dire camponotus holocericus. Alors, moi personnellement, j'ai échangé avec quelques personnes qui sont vraiment douées dans l'identification, et je veux dire qu'ils m'ont tous dit la même réponse, donc camponotus holocericus, et on peut dire qu'on est sur 80% des certitudes. Donc, ben, pour l'identification, bien entendu, il faut des photos très précises et très proches de certains points, si je puis dire. Donc, les antennes notamment, la pilosité, enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses à observer. Et donc, moi, ce que je fais en amont, c'est que je fais toutes ces photos, et ensuite, je les transmets pour avoir de l'aide sur l'identification, parce qu'effectivement, l'identification, si on n'a même pas de base sur ce que ça pourrait être, parfois, ça peut prendre des plombes de trouver exactement ce que c'est. Donc, voilà. On serait potentiellement à 80% sûr, c'est moi qui dis les 80%, eux m'ont donné le nom à chaque fois, donc, bon, voilà. Mais je préfère toujours mettre des guillemets, voilà. Comme ça, vous comprenez. Donc, ce serait vraiment Camponotus holocericus. Donc, voilà. On sait exactement, enfin, on sait aussi qu'il y a vraiment beaucoup d'interrogations sur ce type d'espèce, avec, je vais dire, une coloration noire, avec une brillance un peu dorée, etc. Il y a notamment les Camponotus oriventris, qui, contrairement à ce qu'on observe ici en Europe, en fait, les Camponotus oriventris, ce n'est pas l'espèce que j'ai présentée il y a maintenant plus d'un an. Cette espèce, je ne sais toujours pas vous dire ce que c'était, mais ce que je peux vous dire, c'est que Camponotus oriventris, c'est assez grand. C'est encore plus grand que ce que vous avez à l'image, c'est-à-dire que c'est proche de Camponotus singularis, pour vous donner une idée en termes de taille. Ici, si vous voulez comparer à Singularis, ce qui arrivera dans une prochaine vidéo, pour information, vous enlevez environ 3 mm, 3-4 mm à chaque individu. Ici, par exemple, 3-4 mm, ce n'est pas exact, mais pour exemple, la fourmi que vous avez sous les yeux, elle fait environ 12-13 mm, voire un petit peu plus pour certaines, alors que Singularis, les plus grandes ouvrières, peuvent aller jusqu'à 17-18 mm, donc c'est vraiment, vraiment costaud. Et on a aussi des différences en termes de taille et de hauteur, notamment chez Singularis, c'est plus grand, plus élancé. Ceci ne veut rien dire en termes de... enfin, ce n'est pas scientifique, comme une identification, il y a d'autres choses à regarder, mais moi, c'est uniquement pour vous les comparer et vous dire, ah ok, j'imagine un peu ce que c'est. Sinon, les Majors, vous les avez vus, ça ressemble fortement, sincèrement, on pourrait se dire, c'est exactement le même, mais en noir. Ils sont un petit peu plus petits, pour vous donner une idée, c'est juste un petit peu plus petit que les Singularis. Bon, après, il faut se dire que les Majors Campanotus Singularis, des Majors vraiment bien nourris et bien développés, on peut atteindre 2 cm sans problème, donc c'est vraiment costaud. Et d'ailleurs, je viens sur le sujet de la Reine. La Reine, dans cette colonie, vous allez la voir plus tard dans les images, mais pas vraiment en détail ni avec précision, je ne veux pas les déranger plus que ça, mais elle est facilement à 2 cm, donc c'est très très costaud, sachant que Singularis, on a une variation assez importante chez les Reines, on peut avoir 21, 20 mm, et parfois aller jusqu'à 23, 24, donc c'est vraiment vraiment costaud. Maintenant, voilà, j'ai déjà pu observer justement des Reines assez petites, c'est assez flagrant quand on connaît l'espèce, et certaines vraiment très grandes, comme celle que je possède à la maison, qui est vraiment vraiment costaud pour le coup. Donc voilà, bon, c'est des détails, mais c'est histoire de vous imager un peu cette espèce et vous dire, ah oui, en fait, c'est quand même très grand. Et bon, si celle-ci est stable et continue de bien se passer, on va dire, parce qu'effectivement, j'ai fait l'acquisition de l'espèce très récemment, sachant que c'est très peu répandu en Europe et que c'est assez difficile à dénicher, je vais dire, dans de bonnes conditions, je croise les doigts pour que celle-ci tienne le choc. Alors actuellement, tout roule, ça fait quelques jours que je les ai, j'ai pas eu de perte, mais on n'est jamais à l'abri, après un transport, notamment avec des individus de grande taille, que votre haine s'éteigne sans aucune raison, du moins apparente, bien entendu. Il y a toujours une raison, mais nous, on le sait pas malheureusement. Donc voilà, je croise fortement les doigts. Tout ça pour dire que, potentiellement, je pourrais, l'année prochaine, amener les deux en bourse. Quand je dis les deux, c'est Camponotus Singularis et Camponotus Holocéricus, pour vous les montrer, que vous puissiez vous-même les comparer directement. Ce que je peux vous dire également, c'est que, en termes d'agressivité, j'ai quand même des individus bien plus agressifs chez Holocéricus, donc à l'image, que chez Singularis. Bon, maintenant, Singularis, entre 150 et 200 ouvrières, c'est nettement plus agressif qu'avant. Elles viennent, elles n'hésitent plus à me grimper dessus. Cependant, elles vont pas essayer de me mordre directement, c'est très très tranquille, Singularis. Cependant, ici, vous le voyez justement à l'image, ça tombe bien. C'est complètement foufou, Holocéricus, dès qu'elles sentent un souffle, parce que, ben, c'est indéniable, vous ouvrez vos terres de chasse, vous respirez. Même si vous pensez que c'est un film, elles le sentent et réagissent selon ça, ben, vous allez tout de suite voir une activité bien plus intense. Et, notamment, lorsque je nourris ou que je place des éléments dans leur air de chasse, à ce moment-là, elles sont à l'affût et à la moindre occasion d'essayer de me mordre. Bon, maintenant, faut vous dire, ça mord pas fort fort, c'est une Camponotus assez tranquille. Certes, ça peut pincer, on le sent, mais rien de dramatique. Cependant, je trouvais ça intéressant comme différence en termes d'agressivité. Alors, bien entendu, deux colos, ça ne permet pas de savoir ce qu'il en est et ce que ça représente réellement. Il faudrait voir à plus grande échelle, cependant, on peut déjà se faire un premier avis sans amener des certitudes là-dessus et sans vous dire absolument que, oui, l'espèce est agressive. Ce serait une erreur de le dire, mais bon, pour l'instant, c'est l'impression que j'ai. Sinon, c'est plutôt élégant, avec une jolie pilosité. Comme je le disais, c'est très très ressemblant à Singularis avec une autre coloration. Mais, franchement, on y retrouve quand même beaucoup de similitudes. C'est d'ailleurs pour ça aussi que ça génère beaucoup d'erreurs d'identification et de nomenclature, parce que, du coup, les gens sont un peu perdus. Et je comprends très bien, pour les Asiatiques, justement, qui les récoltent ou les trouvent en nature, dites-vous que lorsqu'ils tombent sur une reine comme ça, vous allez le voir plus tard, mais ça ressemble fortement à Singularis, mais de coloration foncée. Et il faut vous dire qu'Oriventris et Chilensis, etc., c'est très très similaire, très très proche. Donc, j'imagine que s'il y a un des semmages qui trouve, je sais pas moi, 200 reines, certains ne s'ennuient pas à savoir exactement ce que c'est. Ils mettent un nom, ça plaît aux gens, ça part, ils sont contents, quoi. Vous voyez la reine ici, hein. Donc, à nouveau, c'est typiquement similaire à Singularis. C'est assez dingue. De toute façon, si cette vidéo vous plaît, cette découverte vous plaît également, je préparerai une vidéo où on va comparer ensemble, du coup, les ouvrières, on va comparer également les majors. La reine, je ne pourrais pas la comparer. Je vais pas pouvoir la sortir de son tube et je ne le ferai pas, forcément. Mais des majors, il y en a toujours qui sortent. Chez Singularis, c'est pareil, donc je pourrais en prendre un sur la main, le mettre dans un tube, le temps de filmer ça et de le libérer ensuite. Donc, tout ça, c'est jouable. Mais les reines, forcément, ça, vous ne pourrez qu'imaginer actuellement plus ou moins les dimensions, parce que, voilà, je n'ai plus accès et je ne souhaite pas les déranger. Sachant que, comme je vous le dis, je croise les doigts pour que je n'ai pas de pépins chez elles, parce que, déjà, c'est une espèce qu'on ne trouve pas facilement. Alors, attention, quand on dit ça, ça peut varier. Par exemple, il y a des fourmis qu'on pense ne pas trouver, mais en fait, elles sont présentes, c'est juste que vous n'avez pas l'opportunité, vous, de les trouver. Cette espèce-ci, notamment, se retrouve sur plusieurs listes de ventes asiatiques. Cependant, c'est que, si on ne les voit pas en vente en Europe ou quoi que ce soit, c'est peut-être qu'elles voyagent très mal, ou que, généralement, ça arrive dans de mauvaises conditions, ou ce genre de choses. Ou que, simplement, les grossistes et revendeurs ne les prennent pas spécialement, vous voyez l'idée ? Mais sinon, c'est disponible. Je ne vais pas vous mentir, ça se trouve, quoi. Comme d'autres Camponotus, il y a plein de Camponotus qu'on pense que ce n'est pas là sur le marché depuis je ne sais pas combien de temps, mais je vous assure que c'est sur le marché depuis un moment. C'est juste que, voilà, soit on n'a pas les contacts, soit, je veux dire, vous n'êtes pas convié, enfin, on ne vous contacte pas pour vous dire, voilà, j'ai ça à dispo, vous ne les trouvez pas sur les sites, mais il y a plein d'espèces qui sont en vente depuis plusieurs années et qu'on ne se rend pas compte, en fait. Là, vous le voyez, l'arène est quand même très costaud, le gastre est légèrement brillant, et c'est notamment cette brillance qui est un peu différente comparée à Oriventris. Oriventris, c'est nettement plus shiny, si je puis dire, c'est nettement plus brillant sur les ouvrières au niveau du gastre et l'arène. Alors, ce n'est pas un critère d'identification, loin de là, mais la pilosité et d'autres choses sur elles varient, et c'est aussi par là qu'on peut les reconnaître. Quand je vous parle de différences à l'aperçu comme ça, c'est uniquement pour vous aider, comme je m'aide moi-même à les reconnaître en un simple coup d'œil, même si ça n'a pas de valeur en soi, mais au moins on peut se dire, ok, ça c'est une telle. C'est un peu comme les crématogasters, vous voyez une crématogaster rouge et noire, tout de suite on se dit, ah bah tiens, c'est Scutey Larisse. C'est tout simplement des petites clés d'identification qui vous permettent de vous aiguiller rapidement. Sinon vous les voyez très très énervés, là on voit, même chose que chez Singularis, lorsqu'il y a un pépin ou qu'il y a une panique ou quoi que ce soit, elles tapent du gastre pour prévenir que justement il y a un potentiel problème et qu'il faut faire attention. Ça c'est quelque chose qu'on voit chez beaucoup d'espèces, notamment chez Camponotus nicobarindis que vous connaissez certainement très bien. Elles font exactement la même chose, si vous avez par exemple un petit couvercle en acrylique ou quoi que ce soit, vous allez l'entendre, elles vont taper dessus et ça s'entend très net, c'est vraiment plusieurs tapotements et d'ailleurs ça peut faire un bruit très impressionnant lorsqu'on a une colonie assez grande et au final voilà, c'est juste une façon pour elles de transmettre un système d'alarme si je puis dire, pour prévenir de plein de choses en fait, d'un éventuel danger, d'avoir trouvé quelque chose, de ci, de là, enfin bref. Il y a vraiment, enfin je trouve ça fascinant cette méthode de communication. Enfin voilà, au final, on se dirige tout doucement vers la fin de vidéo. Attention, il reste encore plus d'une minute, bien entendu, mais je vais commencer à conclure. J'espère en tout cas que cette découverte, si c'est une découverte pour vous, vous plaît. Si ce n'est pas le cas, ça fait quand même plaisir, j'imagine. J'espère en tout cas, moi, de mon côté, qu'elle prospère, qu'elle ne rencontre pas de pépins, notamment ma reine. J'espère que celle-ci est en parfaite santé et qu'elle va se maintenir. Je dis ça parce que j'avais obtenu justement deux colonies comme celle-ci et malheureusement, dans l'autre, la reine est morte. Donc voilà, c'est pour ça que je croise les doigts fortement et que je touche du bois, vous voyez l'idée. Sur ce, je vous propose également quelque chose. Si vous aviez l'occasion maintenant de choisir une espèce de fourmi, genre qu'un truc qui vous ferait kiffer maintenant comme ça, dites-moi en commentaire qu'est-ce que ce serait comme espèce. Qu'est-ce que vous voudriez, si c'est possible vraiment de choisir comme ça d'un coup ? Ok, moi, j'aimerais vraiment l'année prochaine avoir ça. Dites-moi en commentaire, je suis curieux de voir quelles sont un peu vos attentes, vos futures acquisitions, qu'est-ce qui vous ferait rêver. Bref, tout ça m'intéresse, donc j'attends vos commentaires là-dessus. Et peut-être que Papa Noël le Gaulois passera par là. Bon. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, une bonne journée, peu importe l'heure où vous regardez. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye l'équipe. Hey ! Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe !